Musique Voilà, veuillez vous asseoir dans sa magnifique présence alors qu'il est là au milieu de nous et que nous l'aimons par sa grâce, nous apprenons à aimer Dieu, nous apprenons à chérir Dieu, nous apprenons avec reconnaissance et passion. Si vous voulez voir quelqu'un qui n'est pas passionné de Dieu, il ne faut pas venir ici, parce qu'ici il y a beaucoup d'assoiffés de Dieu. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, cette église protestante évangélique, cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Nous sommes au Congo-Brasaville, le pays où Dieu règne et Dieu règne par son esprit. Si quelqu'un me dit Amen, nous poursuivons notre série ce matin sur les ambassadeurs du Royaume. Nous avons une convocation solanée de la part de Dieu qui commence demain jusqu'à vendredi. Nous avons un temps de jeûne et de prière. Une convocation solanée, c'est une convocation à laquelle tout le monde est invité. Donc je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui ne prend jamais le temps de répondre à cette convocation. Ce n'est pas le pasteur qui l'a adressé, c'est Dieu. Tu honores Dieu, c'est bon. Tu n'honores pas Dieu aussi, il n'y a pas de problème. Dieu sait qu'il y a toujours quelqu'un qui va l'honorer. Ah, quelqu'un me dit Amen. Nous venons, nous viendrons le matin et le soir pour nous tenir dans la présence de Dieu et suivre seulement l'esprit de Dieu. Dieu va nous conduire par son esprit. Nous ne savons jamais ce que nous allons faire. Nous ne savons jamais. Il n'y a jamais rien de prémédité. Tout doit être fait par le Saint-Esprit. Tout doit être conduit par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, ambassadeur du royaume de Dieu. Nous avons dit beaucoup de choses et nous avons vu la semaine dernière et la semaine d'avant que Jésus-Christ est venu comme étant le premier ambassadeur. Que Jésus est le premier vrai ambassadeur. Que les autres, les Moïse, les Abraham, les Elie, les Ézéchiel, tous ces gens étaient des envoyés de Dieu. Même les Jean-Baptiste étaient un envoyé de Dieu. Mais il n'était pas vraiment un envoyé, c'est un ambassadeur. C'est quelqu'un qui est un missionnaire. Il est mis en mission. C'est un envoyé, un missionnaire. Nous avons vu ensemble que Jean-Baptiste était certes un envoyé, mais Jean-Baptiste n'était pas Dieu. Que la particularité de Jésus le Christ, pourquoi on l'appelle le premier vrai ambassadeur ? Parce qu'il est de la même nature que le Père qui l'a envoyé. Si l'ambassadeur américain au Congo était congolais, il ne serait pas totalement ambassadeur américain. Il faut qu'il soit américain pour vraiment représenter les États-Unis d'Amérique au Congo. Quelqu'un me dit Amen. Pour être un véritable ambassadeur du royaume, mon ami, il faut te réveiller. Il ne faut pas être un être humain. Non, il faut être une nouvelle création. Il faut être un être humain, 100% humain, mais 100% divin. Quelqu'un me dit Amen. C'est parce que tu n'as jamais été conscient de cette divinité que maintenant Dieu nous envoie pour installer, te faire prendre conscience que tu es un être 100% humain. Si tu es né de nouveau, c'est une nouvelle création. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors tu es 100% humain, 100% divin. Mais tu as tellement méprisé ta divinité que la divinité ne se manifeste pas. Elle va se manifester cette année. J'ai dit qu'elle va se manifester cette année. On va savoir, on va savoir que Dieu habite en toi. On va savoir donc qu'en toi, tu es Dieu et tu as Dieu à l'intérieur de toi. Dis-moi Amen. Et le premier qui nous l'a démontré s'appelle Jésus de Nazareth. Il est notre référence. Aucune référence, aucune référence n'est à imiter si ce n'est en dehors de Jésus. On peut imiter les hommes, mais la première personne qu'on doit imiter, c'est le Christ Jésus de Nazareth. Mais il est le modèle, il est la référence, la référence ultime, la référence parfaite. On peut imiter les hommes, mais si les hommes ne suivent pas parfois totalement Jésus, alors suivons seulement Jésus. Ne écoute pas le pasteur. Écoute le pasteur si le pasteur écoute Jésus. Écoute le pasteur si le pasteur suit Jésus. Assure-toi qu'il est vraiment en train de suivre Jésus, le Messie, le Christ. Nous avons vu de lui qu'il était un homme qui était conscient. Il était jeune, mais il était conscient. Comme quand on peut être jeune et être conscient. Quelqu'un me dit Amen. Il était conscient qu'il était un homme en... Donc il était conscient qu'il était un véritable ambassadeur. Quand il parlait, il ne faisait que parler. On a vu la semaine dernière, la semaine d'avant, il ne fallait que parler de celui qui l'a envoyé. Jean 4, verset 34, Jean 6, verset 38. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. A chaque fois qu'il parlait, il parlait de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé. Toi aussi, quand tu parles, lorsque tu deviens vraiment conscient que tu es un ambassadeur du royaume, alors tu parleras, tu diras souvent, j'ai été envoyé. Celui qui m'a envoyé. Qui t'a envoyé ? Le Christ. Jésus de Nazareth. Celui qui m'a envoyé. Il faut marcher dans la conscience que nous sommes des envoyés de Dieu sur la terre. Nous sommes des envoyés. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu es un envoyé. Et le problème, c'est que les envoyés ne savent pas qu'ils sont envoyés. Ils sont envoyés. Ce sont comme les ambassadeurs qui sont perdus sur la terre, ne sachant que faire non. Voilà pourquoi il envoie sa parole. Et sa parole t'ouvre l'esprit. Il te révèle sa parole. Dis-moi un bon Amen. Dis avec moi, je suis une personne en mission. Quel que soit ton âge. Si tu as une seconde d'âge, dès que tu rentres sur la terre, tu deviens une personne en mission. Et quand tu donnes ta vie à Christ, alors réellement la mission commence à prendre tout son sens. C'est là que la vie commence. Mon ami, écoute, il n'y a pas de vie réelle tant qu'on n'est pas né de nouveau. Il n'y a pas de vie réelle tant qu'on n'est pas né de nouveau. Je vous assure, il n'y a pas de vie réelle tant qu'on n'est pas né de nouveau. Nous avons vu donc qu'il était un homme en mission. Et tu dois être conscient que tu es un homme, une femme en mission. Que tu es passager sur la terre. Que tu ne vas pas t'attacher. Ta durée sur la terre, elle est limitée. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ta durée sur la terre est limitée. Tu as connu des gens qui sont partis, qui ont quitté ce monde de terre, ce monde terrestre. Et tu vas en connaître d'autres qui vont partir cette année, l'année prochaine. Et toi aussi, tu partiras. La question, es-tu prêt pour le départ ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu fais tout ce que tu dois faire ? Est-ce que tu fais les œuvres comme Christ ? Parce que tel il est, tel nous sommes. Notre parfait exemple, c'est lui. Mais beaucoup d'entre nous, nous vivons comme si tout allait s'arrêter sur la terre. C'est une grave erreur. Non, la durée sur la terre est de 120 ans au maximum. Après, nous rentrerons dans l'éternité. Et la question, or la vraie vie, ce n'est pas aujourd'hui. La vraie vie, c'est la vie qu'on va vivre dans l'éternité. Parce que l'homme est un esprit. L'esprit ne meurt jamais. D'ailleurs, l'esprit ne dort jamais. Celui qui dort quand tu te réveilles le matin, là, qui dormait ? Ton corps dormait. Ton esprit ne dort jamais. L'esprit ne dort pas. L'esprit ne meurt pas. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il faut comprendre ces choses-là. C'est ton corps qui a besoin de repos. L'esprit ne nous repose pas. Il est créé exactement comme Dieu. Voilà pourquoi quand tu dors, parfois quand tu mets la musique, quand tu mets les prédications, c'est une bonne chose. Parce que ton esprit se nourrit de les paroles. Lui ne dort pas. C'est ton corps qui ne comprend plus. Ton âme est assoupie. Mais ton esprit, lui, il mange, il mange, il mange. En mode inconscient, il mange. Il est en mode automatiquement. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Dis-moi Amen et je continue. Nous avons vu que pendant toute la durée de son ministère, Jésus ne prêchait, il ne parlait, il n'annonçait qu'une seule chose. Il parlait de quoi ? Du royaume de Dieu. Quand il donnait les comparaisons, il voulait expliquer. Il disait, repentez-vous, repentez-vous, changez votre manière de penser. Et il dit la même chose à l'église. Changez votre manière de penser. Changez votre mentalité. Changez votre manière de voir. Jésus n'est pas venu pour établir les églises de réveil. Encore moins par pitié une religion. Non, il est venu établir le royaume de Dieu. Il ne parlait que du royaume de Dieu. Il expliquait par des paraboles ou encore par des comparaisons le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à. Le royaume de Dieu est comparable à. Le royaume de Dieu consiste à. C'était que le royaume de Dieu, le royaume. Paul est venu, il n'a parlé que du royaume. Pierre est venu, il n'a parlé que du royaume. Philippe, le royaume. Tout le monde ne parlait que du royaume. Nous, aujourd'hui, on parle de tout sauf le royaume. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous avons vu qu'un vrai ambassadeur envoyé du royaume, en réalité, ne doit parler que du royaume. Mais comme on n'a pas compris le royaume, voilà pourquoi on a des problèmes. Et un jour, les pharisiens, eux aussi, ne comprenaient pas le royaume. Et dans Luc 17, verset 20, ils ont demandé à Jésus, mais comment on doit se manifester ? Quand viendra le royaume ? Il dit, voilà, vous êtes là avec moi, vous n'avez même pas compris que le royaume ne viendra pas de manière à frapper les regards. Il ne vient pas de manière spectaculaire. Il ne vient pas de manière visible. Voici, le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Il dit, mais comment ? Il est là par le Saint-Esprit. On a vu ensemble qu'en fait, quand on parle du royaume, on essaie à montrer de parler de la plénitude de l'Esprit, de la présence du roi. C'est le roi qui vient. Comment le roi vient ? Le roi vient habiter à l'intérieur de toi. Comment ? Par son esprit. Et le roi te remplit de sa présence. C'est là maintenant que le commandement t'est donné. L'autorité t'est donnée. Le bâton du triomphe t'est donné. Dis-moi, Amen. C'est quand le roi, le créateur, vient habiter dans un cœur humain, dans un esprit humain, que maintenant, les affaires sérieuses de Dieu commencent sur la terre. Donc, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est simplement quand l'Esprit de Dieu, ou encore quand Dieu vient en toi. Or, Dieu est un roi. Et un roi, quand il vient, naturellement, il domine. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. J'ai dit que quand un roi vient, il domine. Sur les circonstances, sur les ennemis, sur les mauvaises nouvelles, sur les pensées, sur les émotions. Il domine surtout. La peur, il domine. L'angoisse, il domine. La tristesse, il dit, ne me touche pas. La crainte, ne me touche pas. Ah, quoi encore ? Qu'est-ce que tu veux ? La jalousie, je refuse. Le manque de pardon, je refuse. Tu domines sur toutes les émotions négatives qui tuent les gens. Beaucoup de gens meurent à cause des émotions négatives. Ils subissent la tristesse, subissent la haine, subissent l'accusation. J'ai été accusé, je prends des médicaments, je me suicide parce qu'on m'a rejeté. Mon copain m'a abandonné, je prends des médicaments, je me suicide. Les mots chakara, les mots français ne suffisent pas pour exprimer. Quand le royaume vient en toi, tu domines. Sur absolument tout. Tu as dit que tu es quelqu'un de bizarre. Même la pauvreté, tu domines. Arrêtez de dire que Jésus était pauvre. Arrêtez ça. Comme dit papa Caramberi, arrêtez vos bêtises là. Jésus était pauvre, on doit faire vieux de pauvreté. Misérable. J'ai dit misérable. M-I-S-E-A-R-A. Misérable. Dis-moi, tu as déjà vu un pauvre qui est un trésorier ? Misérable. Qui a déjà vu un pauvre avec quelqu'un qui se balade avec la bourse ? La bourse, il y a quoi ? La poussière ? Jésus avait un trésorier. On va l'appeler Judas. Arrêtez ça. Quelqu'un me dit Amen et je continue. J'ai dit, quand le roi vient, tu domines. La Bible ne dit pas qu'il y avait des comptes bancaires, des comptes offshore, onshore. Non. Il ne manquait de rien. Il avait de quoi manger, vivre. Même quand il n'a pas de maison, il dit qu'il n'a jamais été propriétaire d'une maison. Il avait toujours un endroit où dormir. Frère, règne seulement, domine, 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 accepte cette parole, reçois cette parole, reçois cette parole, reçois la parole. J'ai dit, reçois cette parole, reçois cette parole. Ça ne veut pas dire que tu auras des milliards, non, parce que ce ne sont pas les milliards qui te rendent capables de dominer, non. On peut avoir des milliards où on peut subir beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, d'angoisse, de tristesse, de haine, de jalousie. Non, dis-moi, amen, là, ce n'est pas le... Il y a tellement à dire. Oh, il y a tellement à dire. Dis-moi, je règne. Non, moi, c'est bon, je règne, je règne. D'ailleurs, là, tu dis, moi, je domine, parce que Christ domine, je domine. Le règne de Dieu commence lorsque la présence de Dieu vient habiter en toi et qu'elle te remplit. Jésus de Nazareth. Vous voyez, il faut bien comprendre quand on parle de la nouvelle naissance et puis le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, c'est-à-dire la plénitude, quand l'Esprit te remplit, c'est là que le règne commence. Le règne ne commence pas quand tu es né de nouveau. Quand tu as reçu Jésus, tu viens de recevoir la vie de Christ. De la même manière que quand tu es né homme sur la terre, quand tu es né avec la vie bios, donc avec la vie biologique, tu as déjà la vie, tu as le mouvement, tu as toutes sortes de choses. Tu vois ce climatiseur qui est là. Si je dis à quelqu'un, soulève ou encore je prends 10 sacs de ciment. Je dis bon, écoute mon frère, je sais que maintenant que tu as la vie, donc tu as la force, soulève 10 sacs de ciment. Tu vas me dire, ah, j'aimerais prendre au moins un, mais je ne peux pas prendre 10 sacs. Pourquoi ? Ce n'est pas que tu n'existes pas. Tu es déjà vivant, mais tu n'as pas la capacité de soulever 10 sacs de ciment. Pourquoi ? Parce que la force, la puissance qu'il y a en toi ne te permet pas de soulever 10 sacs de ciment. Par contre, tu peux en prendre une petite quantité, si quelqu'un me suit, qui me dise Amen. Donc, on peut recevoir la vie humaine, mais ne pas avoir la force humaine pour porter des responsabilités, pour accomplir des missions, pour accomplir des rôles, des responsabilités. Dis-moi Amen. De la même manière, Jésus de Nazareth, il était né de Dieu. Il avait reçu la vie de Dieu. Il était divin. Il avait déjà la vie divine en lui, mais il n'avait pas encore reçu la capacité, la puissance divine, pour lui permettre d'accomplir le mandat pour lequel le Père l'avait envoyé. Voilà pourquoi il avait attendu 30 ans, jusqu'au jour où le messager, le transporteur de la présence et de la puissance est venu le saisir. Lorsqu'il sortait du Jourdain, il a rempli. Là, il dit, waouh, je viens de recevoir la puissance. Maintenant, on peut faire le travail. La capacité divine est indispensable pour faire le travail. Elle est donnée par le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi le règne commence, mon ami, quand l'Esprit te remplit. Et l'Esprit, quand il te remplit une fois, ce n'est que le début du commencement. Si tu as rempli le dimanche, il doit te remplir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Afin que tu marches comme quelqu'un qui est toujours rempli, rempli et constamment rempli. Et quand tu es rempli de lui, il te conduit. Et quand il te conduit, maintenant, le monde autour de toi va savoir que Dieu habite en toi. Le problème, c'est que nous n'avons pas compris ces choses. Et nous ne cultivons pas notre communion avec la personne de l'Esprit, le Consolateur. On le méprise, on le néglige, on l'ignore. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Oh, mais béni soit le Saint-Esprit de ce qui nous ouvre l'intelligence. Il nous fait la grâce de comprendre ce que nous n'avions pas compris depuis tellement d'années. Dis-moi Amen. Et les disciples ont connu la même expérience. Dans Jean, chapitre 20, la Bible dit, il leur a dit, avant de partir, recevez le Saint-Esprit. Ils sont nés de nouveau. Ils ont reçu la vie de Dieu. Pourtant, il leur a dit, recevez. Et la Bible dit, il souffla sur eux. Donc, il déposa en eux le Saint-Esprit. Jésus ressuscitait et glorifié. Mais les disciples avaient encore peur. Pourquoi ? Ils avaient reçu la semence, la vie divine. Mais il leur a dit, avec la vie divine, vous naissez de Dieu. Vous êtes maintenant des enfants de Dieu. Mais vous n'avez pas encore la capacité, la puissance pour aller faire le travail pour lequel je vous envoie. Voilà pourquoi il dit, attendez, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtu dans la puissance d'en haut. Il dit dans acte 1, verset 8, dans quelques jours, vous, dans peu de temps, vous recevrez une puissance, une force, une capacité divine. Ça ne dépendra plus de vous. Ça dépendra maintenant de moi. Parce que je vais habiter en vous par mon esprit. C'est moi qui vous donnez la force de parler de moi. Personne ne peut parler de Jésus si Jésus ne remplit pas et n'est pas capable de parler. Je suis incapable de parler de sa part s'il ne me remplit pas. Il y a plein de choses que je dis là. Je ne sais même pas ce que je dis. Il y a plein de choses que je chante. Je ne sais pas pourquoi je chante. Je ne sais pas. Ventredi, on était là. Dans la presse de Dieu, je disais à la fin du ADG. J'ai dit, mais tout à l'heure, on chantait quoi ? Je ne savais pas. Ce n'est pas moi. Ça sortait de moi. Ça venait comme ça. Je ne sais pas. C'est Dieu. Je ne sais pas. Voilà pourquoi il faut m'enregistrer tout le temps. Il faut m'enregistrer. Parce que moi, il y a des chants qui sont. J'ai dit, ça c'est bon, mais je ne connais pas ce qu'on a chanté. Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu chantes, mais tu ne sais pas ce que tu as chanté. Parce qu'il a dit, ne vous inquiétez pas. À l'heure même. Ce n'est pas vous qui allez parler. C'est l'esprit de votre père qui parlera. Oh, si tu me suis, dis-moi, man. Non, on ne vient pas pour répéter un chant. Un chant rythmique tous les dimanches, après dimanches. C'est les mêmes chants programmés de la page numéro 150, le chant numéro 10. Non, on n'est pas là-bas. Nous, on chante par l'esprit. On parle par l'esprit. On vit par l'esprit. On marche par l'esprit. Donc, rien n'est programmé. Rien n'est prémédité. Tu dépends seulement de l'esprit qui te conduit. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen ? Dis avec moi, merci, Saint-Esprit. Oh oui, il faut célébrer la présence de Dieu. Il faut reconnaître l'œuvre de l'esprit en nous. Quelqu'un me dit amen. Quand il a été... Maintenant, je commence le message d'aujourd'hui. Quand Jésus a été rempli du Saint-Esprit, quelle était sa priorité ? Quelle était sa priorité ? Maintenant qu'il a été rempli, maintenant qu'il a reçu la puissance, et il n'a pas reçu la puissance pour faire le matalana. Dis-moi amen. Il a dit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous allez devenir mes témoins. Pas que vous allez devenir des superstars dans l'église. Pas que vous allez devenir des grands apôtres, des grands pasteurs. Tchou, l'homme de l'onction. Tchou, fais ça. Non. Soyez mes témoins. Glorifiez-moi. Et tendez mon royaume. Gagnez des âmes. Ce n'est pas pour le cinéma. Pas pour qu'on te voit. Pas pour qu'on me voit. Oh, le pasteur. Le pasteur. Non. Pour qu'on voit Jésus, le Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi amen. Nous n'avons rien compris. Nous n'avons tellement rien compris. Vous savez, faites attention à tout serviteur de Dieu qui commence avec les catastrophes spirituelles. Vous savez, la vie, ce n'est pas la manière dont on commence qui est importante. Beaucoup ont bien commencé. Catastrophe à la fin. Regarde ceux qui ont bien commencé et qui ont bien fini. Ou même ceux qui ont mal commencé, mais ils ont bien terminé dans la gloire. Il faut suivre ces modèles-là. Notre génération a trop de pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, spectaculaires, showmanes. C'est bien, mais ça n'honore pas Dieu. OK. Si tu ne m'écoutes pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous, nous voulons regarder à ceux qui ont commencé. Quelle que soit la manière dont ils ont commencé, ils ont bien terminé. C'est ça qu'il nous faut regarder. Et ceux-là ont annoncé seulement le royaume de Dieu. Et ils se sont attachés à glorifier Jésus-Christ. parce qu'on les voit, parce qu'on parle d'eux, qu'on parle de Jésus. Je ne veux pas qu'on parle de moi. Moi, quand on parle de moi, c'est pour me critiquer. J'accepte. Parce que mon sauveur a été critiqué. Parce que mon Seigneur a été injurié. On l'a traité de Satan, de Belzébute, de démoniaque, tout ce que tu veux. D'orgueilleux, j'accepte. Tout ça, j'accepte. Pour la cause de Christ, j'accepte. Je n'en ai rien à faire. J'accepte. Quelqu'un me dit Amen. Mais nous sommes lés, nous sommes nés, sauvés, pour la gloire de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Quelle était sa priorité ? Il allait partout de lui en lui. Il allait annoncer le royaume et aller démontrer le royaume. Dans Matthieu 9, verset 35, il est écrit que Jésus, l'un premier ambassadeur du royaume, le premier vrai ambassadeur du royaume, il parcourait toutes les villes et tous les villages. Et il enseignait dans leur synagogue. Il prêchait, c'est-à-dire qu'il proclamait publiquement l'évangile des démons. L'évangile de la prospérité. Il ne parlait qu'à un seul, une seule. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Le gospel. Même ceux qui chantent le gospel ne savent pas ce qu'ils chantent. Ils pensent que le gospel c'est faire a cappella. Oh, apide. Oh, c'est le gospel. Oh, apide. Misérable. Misérable. L'évangile du royaume. Dis avec moi l'évangile du royaume. Dis avec moi la bonne nouvelle du royaume. Autrement dit, il prêchait, il enseignait dans les synagogues. Il prêchait l'évangile du royaume. Et le Seigneur m'a dit quand tu annonces seulement la bonne nouvelle du règne. Le règne est manifesté par le Saint-Esprit. Alors les conséquences, cette année, Dieu va nous faire faire... Non, cette année... T'as dit, quand je regarde à ce que Dieu est en train de faire, je suis déjà moins... Est-ce que ça vous arrive pas d'être déjà excité à ce que Dieu est en train de faire ? Parce qu'on va voir des choses qu'on n'avait jamais vues. Ne dites pas qu'ils ont touché. Dites seulement que Dieu est là. Parce que le royaume est là. Guérissant toute maladie et toute infirmité. Ce sont là les conséquences naturelles de ce qui se passe quand on enseigne et quand on proclame la domination de Dieu par le Saint-Esprit. Quand on dit que le Saint-Esprit est là, que l'Esprit de Christ est là, il remplit les cœurs et ils seront capables de faire des exploits. C'est exactement ce que toi et moi nous allons expérimenter. Maintenant, nous allons expérimenter dans une dimension de gloire beaucoup plus élevée. Cette année, ne vous attendez pas à ce que le pasteur opère dans l'Esprit. Non, c'est tout. Même nos petits qui ont 13 ans, qui ont 15 ans là, les impacts juniors, vous allez les voir opérer dans le surnaturel divin. Cette année, vous allez dire oh, mais ça c'est que l'Église. C'est l'Église où la présence de Dieu est honorée, où Dieu règne par le Saint-Esprit. Je vous dis, celui qui est réceptif, celui qui reçoit ces paroles va avoir des choses extraordinaires, des signes, des merveilles, des prodiges extraordinaires se produirent, des guérisons se produirent, des libérations, des saluts, des choses merveilles, des miracles économiques, des miracles financiers, des miracles prophétiques. Donc, tous les deux même, Dieu règne par son glorieux Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Pourquoi Dieu va faire ça là ? Parce que Dieu nous a envoyés. Et quand Dieu t'a envoyé, et que tu fais ce pour quoi Dieu t'a envoyé, Dieu confirme toujours et il va confirmer. Je vous dis, il va confirmer sa parole. Je n'ai aucun doute. Je suis rempli d'assurance. Il va confirmer sa parole. Pas dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui entendent le son de ma voix et qui croient que Dieu nous a envoyés. Est-ce que tu crois que Dieu nous a envoyés ? Amen. De toute manière, même si tu n'y crois pas, ça ne va rien changer. Tes yeux verront, tes oreilles entendront, mais tu ne goûteras pas. Jésus parcourait les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues et il prêchait l'évangile du royaume. C'était cela, sa priorité. Pendant trois ans et demi, il allait partout. Il ne se taisait pas. Il ne restait pas là pour faire le chômin, le matalana. Il allait prêcher, annoncer, publier le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Partout. Chaque ville, ville après ville, village après village, rue après rue, hôpitaux après hôpitaux. Il allait partout, dans tous les endroits. Au bureau, à l'école, à la faculté, partout, au collège. Il allait partout. On va le voir dans quelques semaines. Dis-moi, Amen. Comment l'Esprit de Dieu veut qu'on s'organise ? Nous sommes appelés maintenant par Dieu à être une église qui ne reste pas, mais une église qui sort. Le culte, ce ne sera pas seulement les dimanches, le culte se passera partout où nous s'y rendons. Nous allons emmener la présence et la puissance de Dieu partout. Nous allons aller partout dans les prisons partout. Oh, partout. Les amis, partout. L'Esprit de Dieu va nous conduire partout. Voilà pourquoi nous sommes en train de préparer le terrain en donnant d'abord la parole. Dis Amen. Au verset 36, à la vue des foules, ils ont eu à la vue des foules, quand ils regardent les foules de Brazzaville, les foules du Congo, les multitudes, les multitudes en Afrique les multitudes de le monde en Europe, en Occident. Ce sont des foules partout en Asie. Il y a des foules et quand ils regardent les foules, il en a compassion. Il est remué dans ses intestins. C'est comme si les intestins, l'estomac, est en train de se nouer à cause de la compassion, de la miséricorde qu'il a. La Bible dit, ils regardent et ils voient des foules et elles sont lassées, elles sont abattues comme des brebis. Ce sont des brebis, ce sont des brebis, ce sont des brebis. Une brebis par définition elle est faible, elle peut s'appeler président de la République ou roi de tel pays ou ministre ou n'importe quoi et peut avoir un nom mais devant Dieu, aucun être n'est important. Il est Dieu. Tout le monde n'est que brebis, tout le monde n'est qu'un signifiant, tout le monde n'est que souffle, tout le monde n'est que vanité. Mais il regarde et il a compassion. Il dit, ils sont abattus, ils sont fatigués, ils sont découragés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il voit qu'il parcourt les villes et les villages et lorsque les âmes sont abattues ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Va-t-il rester là sans rien dire ? Va-t-il rester là juste pour les regarder ? Il dit, oh, mawako ? Non, voilà ce que Dieu dit. Et celui qui parle là, c'est la parole de Dieu. C'est celui qui est descendu du ciel. La Bible dit, il dit à ses disciples, la moisson est grande, la moisson est grande. cette récolte, cette multitude de foules que je vois, ils ont des titres, des diplômes, ils ont des fonctions, c'est vrai. Mais la moisson, je vois, les brebis sont fatigués, ils sont découragés, ils sont abattus. Même quand ils pensent qu'ils sont forts, ils sont faibles, ils disent la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Et ce mot, peu d'ouvriers, c'est ergone. C'est-à-dire, il y a très peu de gens actifs, il y a très peu de travailleurs, il y a très peu d'employés. Il dit, ils sont trop peu nombreux. La moisson, elle est abondante. La moisson, elle est immense. La moisson, elle est illimitée. Regarde, sur tous les continents de la terre, il y a la moisson partout. Et Dieu regarde, il dit, mais elle est abondante. Ils sont trop nombreux. Il y en a tellement. Mais quand je regarde le nombre de travailleurs, il y en a peu. Il y en a trop peu. Ils sont insignifiants par rapport à la taille de la moisson. Ils sont trop peu nombreux. Et là, Jésus s'arrête. Il dit, mais ils sont trop peu nombreux. Et imaginez Jésus de Nazareth. Là, il est seulement dans les villages, dans les villes d'Israël. Il est seulement, il n'est pas en Judée, il n'est pas en Samarie, il n'est pas à Rome, il n'est pas partout il y a les moissons, il n'est pas à Brazzaville, mais il est seulement là, dans ce petit coin perdu, dans ce petit coin de terre qu'on appelle Israël. Il est seulement là. Et il regarde, il dit, mais la moisson est trop grande. Elle est trop grande. Et ça, c'est un cri du cœur de Dieu. La moisson est grande. Il y a trop de personnes. Mais il y a très peu d'ouvriers. Très peu de gens prennent à cœur les intérêts de Dieu. Quand l'esprit vient, chacun commence maintenant à faire son show. Chacun commence à chercher l'argent, de chercher les femmes, de chercher les hommes. Mais la moisson est là. Il faut que quelqu'un s'occupe de la moisson. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin ? Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Va-t-il dire quelque chose ? Va-t-il donner une instruction ? Il a vu, d'accord ? Il a eu compassion, d'accord ? Il a vu les foules, il en a compassion. Il a mal à l'estomac, son estomac est noué à cause de la compassion, la miséricorde qu'il a. Ah, il dit, mais ce n'est pas possible. Et il dit, alors qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire après ? Quand il voit que la moisson est trop grande, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Et la moisson, ce sont les âmes qui sont perdues, fatiguées. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va leur dire une phrase importante. Ce qu'il parle, c'est la parole de Dieu qui parle. C'est celui qui a créé l'univers. Il connaît le monde mieux que toi et moi. Il était là avant que tu ne naisses. Il sera là quand tu partiras. Il sait toutes choses. Il voit ce que tu ne vois pas. Il ne dit pas aller cueillir la moisson. Il dit non ! Verset d'après, il dit priez ! Priez ! Priez ! Le Seigneur, le propriétaire de la moisson. Priez ! Priez ! Mais priez pourquoi ? Demandez-lui d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Priez ! La version d'Arbi dit Suppliez donc le Seigneur de la moisson en sorte qu'il pousse les ouvriers dans sa moisson. La version parole vivante dit Demandez donc au Seigneur à qui appartient le champ et la moisson qu'il envoie des ouvriers pour rentrer sa récolte. Il faut ramener les âmes dans la bergerie. Il faut ramener les brebis dans la bergerie. Il faut récolter les âmes pour les emmener dans le royaume. Il faut les délivrer de la puissance de Satan pour les emmener à Dieu. Il faut leur ouvrir les yeux afin qu'ils voient, qu'ils comprennent qu'ils sont égarés. Il faut leur donner la lumière afin que l'ignorance parte. Il faut quelqu'un pour le faire mais il y a peu d'ouvriers. Il y a très peu d'ouvriers. Oh, le cri du cœur de Dieu. Le cri du cœur de Dieu. Dieu a mal. Mais pourquoi est-ce que tu demandes de prier ? Tu peux les sauver toi-même, oh Dieu. Non, 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 c'est mal connaître. Dieu, il a créé les cieux et la terre. Mais la Bible dit qu'il a donné la terre aux fils de l'homme, aux êtres humains. Dieu n'a pas le droit. Écoute, Dieu, la Bible dit que Dieu gouverne sur la base de deux choses. La justice et le droit. Ce qui est juste mais ce qui est légal. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu aime le droit. C'est le plus grand juriste de tous les temps. Dieu respecte le droit. Dieu respecte sa parole. On ne peut pas louer si tu es propriétaire d'une maison et que tu donnes la maison à quelqu'un. Si tu deviens le locataire de ta maison, tu n'as plus le droit de venir de la maison faire comme tu veux parce que maintenant il y a un locataire. Pour venir de la maison, même si tu es le propriétaire, tu dois demander la permission au locataire. C'est le locataire qui possède maintenant le pouvoir de la maison. S'il te dit entre, tu rentres. Si tu dis propriétaire, on a un contrat de bail, on est lié, vous n'avez pas le droit d'entrer chez moi et il a raison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Dieu ne peut rien faire sur la terre. Mon ami, mon frère, ma soeur, Dieu ne peut rien faire dans ta vie si tu ne pries pas. Même si la vie d'intervenir, il ne pourra pas. Il faut que quelqu'un prie pour toi ou que toi-même tu te lèves pour toi pour prier pour toi. Dieu ne peut rien faire sur la terre si les hommes, si les enfants ne prient pas. la prière, c'est une manière d'inviter Dieu, de dire, je suis le locataire de cette terre, tu m'as établi dans cette maison, dans cette entreprise, dans cette école, dans ce travail, je suis locataire, mais viens par moi, fais ton travail par moi. il est prié. Il connaît la moisson. Il sait, mais il a besoin d'un partenaire, il a besoin d'un collaborateur, il a besoin d'un ami, il a besoin d'un de ses enfants. Il va faire ce qu'on appelle le camouflage. Il passe par toi pour toucher, pour toucher des multitudes de gens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin? Priez! C'est le cri du cœur de Dieu. N'allez pas d'abord parce que toi, tu ne sais pas, tu peux aller là-bas, mais tu te rends compte que ce n'était pas le bon territoire. Il t'a dit de prier, il n'a pas dit d'aller. Les amis, Dieu nous appelle à la prière. Vous savez pourquoi nos vies ne sont pas épanouies? Nous avons inversé l'ordre des priorités. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées par Dieu. Beaucoup ne sont pas. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Vous ne respectez pas mon protocole. On ne s'approche pas de Dieu comme on veut. Dieu est un roi. Tu ne tenais pas comme ça pour dire à Dieu, je n'ai pas, je vais mal. Non! Il te dit de prier par l'Esprit. Dis-moi même, de suivre la direction de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu dit, il y a des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Vous savez, cette année encore en 2017, il y aura des mariages, il y aura des agapés, il y aura des fêtes, des anniversaires. Mais je vous dirai une chose, aucun de ces événements n'apportera de la joie dans le ciel de Dieu. Aucun des... Même... Eh, pasteur, c'est où l'anniversaire? Souhaitez-moi bon anniversaire. Aucun ange ne te dira bon anniversaire. Jamais. Jamais. Si tu entends l'un se dit bon anniversaire, ce n'est pas normal, ce n'est pas un ange. Les anges se réjouissent quand une âme est sauvée. N'inversons jamais les priorités. Cherchez de jeunesse à l'Apocalypse, il n'y a aucun événement qui donne de la joie dans le ciel. Comme celui où une âme revient à la maison du bon berger. Comme lorsque une brébie perdue a été retrouvée. Lorsqu'une âme qui était égarée revient dans la maison du père, Dieu dit mes enfants reviennent à moi. Dieu aime l'espèce humaine. Satan, il déteste l'espèce humaine. Le but de Satan, c'est de détruire le maximum de vie. Le but de Dieu, c'est de sauver le maximum de vie. Et le problème, c'est que Dieu a affaire à un peuple inconscient. Le peuple de Dieu ne pense qu'à ses intérêts. Il pense bénédiction. Amen. Élevation. Amen. Quand on dit prier maintenant pour la bénédiction, on transpire. Quand on dit maintenant prier pour le salut des âmes. Seigneur, sauve-les au nom de Jésus. Amen. Ta maison, tes parents, tes collègues, partout où tu vas, il y a une multitude d'âmes qui sont perdues. Quand Dieu les regarde, Dieu voudrait passer par toi, mais toi, tu es insensible. Là où tu travailles, il y a beaucoup de gens qui sont perdus, mais tu n'es même pas capable de parler. D'ailleurs, voilà pourquoi il faut d'abord être rempli de l'esprit. Parce que quand tu es rempli, et être rempli de l'esprit, il faut le désirer. J'ai dit qu'il faut le désirer. Si quelqu'un a soif, beaucoup n'ont pas soif. Tu es tellement satisfait de l'argent que tu as, satisfait du mari ou de la femme ou des enfants que tu as. Mon ami, tes enfants là, ils ne vont pas t'emmener au ciel. Tes enfants que tu as là, même quand tes enfants naissent au monde, les anges ne font pas la fête. Il n'y a pas la fête dans le ciel. Il y a la fête dans le ciel quand tu acquiers des enfants spirituels. Il y a de la fête dans le ciel qu'on par toi, Dieu, peut emmener une âme au salut. Les anges disent, ah, il vient d'avoir un nouvel enfant. Mais anges, vous n'avez pas vu mes enfants, j'étais au CHU, là-bas j'ai accouché, à la clinique, là-bas j'ai accouché. Dieu dit, le ciel n'a pas fêté. Est-ce que quelqu'un comprend le cri du cœur de Dieu ? Les amis, je vous en supplie, je nous en conjure, il faut nous réveiller. Chaque âme est importante aux yeux de Dieu. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire. Chaque âme est importante. Suppliez ! Priez ! Est-ce que tu as déjà prié à cœur ? Est-ce que tu prends souvent le temps de prier pour le salut des âmes, de ta famille, de ta maison ? Dieu a besoin de quelqu'un qui prie. Parce que si personne ne prie, Dieu ne peut pas agir. Et quand Dieu ne peut pas agir, il y en a un qui agit toujours. On l'appelle le prince des ténèbres avec son armée de démons répandus partout sur la terre. Ils agissent, ils détruisent les vies, ils tuent, ils massacrent. Et pendant ce temps, Dieu dit, mais je veux agir. Voilà pourquoi, même toi, pour que tu sois sauvé, laisse-moi te dire une chose. Tu ne sais pas, mais quelqu'un, écoute, a intercédé pour toi. Non, vous ne l'avez pas entendu. Quelqu'un a prié pour que toi, tu sois sauvé. Ce quelqu'un, tu ne le connais même pas. Il y en a que tu connais, c'était évident, d'autres tu ne connais pas. Il y en a même qui ont prié pour toi, sans savoir qu'ils priaient pour toi. Dieu leur a dit, prie. Mais comment ? Toujours par l'Esprit. Tu ne sais pas pourquoi tu es en train de prier. La prière en langue, c'est la prière qui est 100% conforme à la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Oui, mais la Bible dit que c'est mon esprit, pas mon âme, mon esprit qui est en train de parler à Dieu. Quel Dieu ? Mon esprit est en train de parler au Saint-Esprit. Et quand je parle, l'Esprit de Dieu dit, continue, continue. Mais tu dis quoi ? Tu dis quoi ? Ce n'est pas important. Je communie avec Dieu, je parle à Dieu. Et quand tu es en train de parler, maintenant l'Esprit peut toucher, l'Esprit peut venir agir. Les anges peuvent se mettre en mouvement à cause de la prière d'une seule personne. Une ville peut être sauvée. Oh, quelqu'un me dit il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut invoquer Dieu. Pourquoi ? Qu'il sauve. Qu'il les sauve. Qu'il envoie des ouvriers. Parce que les ouvriers sont trop nombreux. Mais comme tu ne sais pas comment il faut prier, alors parle en langue. Si tu ne parles pas par l'Esprit, parle en français. Dis Seigneur, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais il va te donner l'intelligence pour parler même en français. Ou en N'Gala. Oh, N'Zambe, N'Alobi, N'Zambe, Intervenir, Obarre, Babo, Chaka, puis ça a commencé à venir en langue. Dis-moi, Amen, D'Elevo, Bochaka, Derevo. Il faut prier. Sinon, Dieu ne peut rien faire. Il s'est limité lui-même. C'est son choix. Et il ne peut pas violer son droit. Si Dieu violait les lois de Dieu, alors Dieu serait injuste et la terre serait dans le chaos. Dieu ne peut pas violer les lois qu'il a créées. C'est un Dieu qui est juste. Il est juste. Oh, dis-moi, Amen. Voilà pourquoi il voulait sauver le monde. Il aurait pu venir brusquement apparaître puis devenir un humain et verser le sang. Non, Jésus a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Je suis la porte. Le mercenaire, lui, ne vient pas par la porte. Je suis la porte. pour rentrer dans le monde, je dois rentrer à travers une vierge, à travers une femme. Parce que toute personne qui devient humain, qui naît dans ce monde, doit rentrer à travers un corps, à travers un corps. Il doit recevoir une semence et il doit avoir une femme parce qu'un homme ne peut pas accoucher. Dis-moi, Amen. Il n'y a que les femmes qui peuvent accoucher. Alors, il faut que le Messie, Dieu, s'incarne. Dieu rentre dans le monde à travers une femme. Parce que toute personne qui naît dans ce monde doit naître par une femme. C'est la porte légale. Dieu ne peut pas violer. Et voilà pourquoi Dieu est devenu bébé. On l'a appelé Jésus. C'est la loi de Dieu qu'il a imposée. Il doit respecter le protocole par lequel on rentre dans le monde. Et la Bible dit l'enfant grandissait. Il s'affermissait. Quelqu'un me dit Amen. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie ? Prie ! Par pitié. Arrête de compter sur les autres. Un enfant bébé compte sur les autres. C'est normal. Mais qu'on combat au bout de 5 ans dans le Seigneur. 3 ans dans le Seigneur. Même un enfant apprend à parler au bout de 3 ans. Un enfant normal au bout de 3 ans il commence à dire Papa je veux faire pipi. Papa je veux aller manger. Papa machin. Au bout de 3 ans tu sais tu vas parler ? Prie ! Au nom de Jésus. J'ai prié. Mais pasteur tu veux prier pour moi ? Il y a des pasteurs qui aiment ce genre de bêtises. C'est des pasteurs qui aiment produire les bébés pour qu'ils soient toujours l'alpha et l'oméga le commencement et la fin. Et puis il y a des pasteurs comme nous qui sont des entraîneurs des coachs des mentors qui sont là pour produire des générations de disciples des générations de leaders pas des assistés mais des gens qui vont assister les autres. Il y a des gens qui ont été sujets par Dieu pour former des leaders et des disciples de Christ pas des mauvaises des lampions des bouilleux des misérables ça fait 15 ans je suis dans le Seigneur mais je ne sais pas prier tant pis Dieu est un Dieu qui exige la productivité qui est ce Dieu là qui te dit même toi ça te fatiguer ton enfant a 30 ans papa maman a 30 ans on dirait ma grande à Gaïa là papa maman j'ai pas eu le lait si moi c'est ton papa le lait là je prends la boucle de lait je te bah réveille toi réveille toi prie apprends à prier prier c'est l'aller où c'est parler à Dieu prier c'est commander prier c'est décréter prier c'est programmer prier c'est confesser prier c'est parler aux circonstances parler à Dieu parler aux circonstances parler à soi parler à son environnement beaucoup pas dire mais faut prier et il dit mais le premier sujet qui concerne le coeur de Dieu c'est que tu pries d'abord pour les âmes qu'elles soient sauvées or nous on vient devant Dieu on se tient dans sa présence et puis on dit j'ai pas encore de mari oh Seigneur Jésus j'ai pas encore d'enfant oh Seigneur Jésus j'ai pas encore de travail oh Père éternel aide-moi et puis quand tu fais même le chant là le ciel tu regardes les anges te regardent il dit mais il a pas respecté le protocole comme Dieu est un dieu juste il dit fermez vos oreilles il dit on est là on bouge pas il a dit quand vous priez dites notre Père qui est aux cieux ce n'est pas ton copain du quartier c'est le boss le créateur au dessus de tout est-ce que je peux continuer non il y a quelqu'un qui n'aime pas mon message mais ce n'est pas le mien je suis un ambassadeur je parle par l'esprit celui qui écoute il écoute celui qui n'écoute pas il n'écoute pas c'est pas un problème nous on va continuer à parler notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié on l'a vu pendant la prière le culte de vendredi dis-moi Amen il est en train de dire que tu sois reconnu comme le seul Dieu dans ma vie dans le pays dans l'église Père que tu sois reconnu comme le seul l'unique et le véritable Dieu corps de en dehors de toi il n'y a point Dieu tu es alpha tu es oméga maintenant manifeste-le dans ma vie manifeste-le dans l'église manifeste-le dans la ville manifeste-le dans le pays manifeste-le sur la terre manifeste quoi ? manifeste ta puissance en sorte qu'à travers nous église le monde sache que Dieu seul est Dieu je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen ça c'est juste la phrase là que ton nom soit sanctifié là on peut prendre une heure maintenant après il n'a pas dit prie pour le mariage ça c'est après regarde le protocole que Jésus Jésus la parole faite chère te donne son protocole toi tu veux tout de suite demander Seigneur il me faut la santé il n'a pas on n'est même pas encore dans le don de nous notre pain quotidien on n'est pas encore dans le délivre-nous du mal du mal toi tu veux délivrer des démons il dit ah les démons là je m'en occupe mais respecte mon protocole j'ai des besoins mes besoins d'abord les tiens après et mes besoins d'abord mais quels sont tes besoins ? un je suis ton papa ton créateur respecte-moi ne me mets pas au même stade que tout le monde je suis Dieu hors de moi il n'y a personne d'autre un deux que ton nom soit sanctifié donc père comme tu es le seul unique et le véritable il faut il faut c'est ce qu'on disait pendant le culte du vendredi il faut et pendant le culte du mercredi avec les hommes d'impact il faut que le monde reconnaisse que toi seul es Dieu et tu veux le manifester à travers moi à travers toi 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 Dieu veut montrer qu'il est le seul l'unique le véritable Dieu et c'est ce qui va se produire cette année maintenant après il te dit que ton règne vienne chercher d'abord le règne lui il est focalisé d'abord par son règne autrement dit père remplis-nous de la plénitude de ton esprit parce que quand la plénitude de l'esprit le règne est manifeste seulement quand le Saint-Esprit remplit les vies remplit l'onde parce que le boss c'est le Saint-Esprit il est Dieu il vient en nous maintenant il peut se déployer les malades sont guéris les opprimés sont rendus les captifs sont prisonniers les cœurs sont consolés mais qui fait tout cela ? lui le Saint-Esprit comment ? par toi par moi dis Amen dit Amen et puis après il dit que ta volonté soit faite sur la terre dans l'église dans ma vie dans ma maison il ne parle pas encore de tes besoins il parle d'abord de ses priorités à lui toi tu allais dire Seigneur est-ce que quelqu'un tu comprends de quoi je parle ? respecte le protocole de Dieu la priorité de papa ce sont les âmes perdues il a dit Luc chapitre 15 quel est cet homme qui a son brebis ? 100 son brebis il a ses 99 qui sont bien portantes et en bonne santé et une seule brebis c'est perdu 100 99 c'est pas la majorité c'est 99 9 de brebis présentes mais Dieu dit oh il en manque une mais oui mais on est là on est 99 hein oh mais il en manque une je vous aime comme j'aime tout le monde chaque âme pour moi est précieuse je vous aime on est déjà bien là on est 99 non il y en a une qui s'est égarée une qui est perdue tu nous laisses là pour la une oui une seule la brebis dit il sort il va à la recherche de la brebis qui est perdue mais pourquoi tu es sorti on était tous là il dit parce que chacun c'est parce que nous ne comprenons pas comme Dieu comprend nous ne voyons pas comme Dieu voit lui il ne regarde pas à ce qui est là il regarde à ceux qui ne sont pas là qui sont encore perdus qui sont égarés nous on regarde UCC on est combien telle église on est combien mon ami ici de Congo il y a 4 millions d'habitants tant que les 4 millions d'habitants ne sont pas sauvés nous n'avons aucune raison de nous réjouir et d'être fiers pour dire qu'on est une grande église on ne sera jamais une grande église tant qu'on n'aura pas fait le maximum des maximum des maximum pour sauver le maximum de vie je refuse d'être une église qui regarde à son nombril et puis qui dit on est nombreux on n'est pas nombreux vous vous trompez c'est de l'auto-séduction c'est un manchon satanique Dieu regarde ceux qui ne sont pas entrés une seule brebis là où tu travailles il y en a beaucoup mais qu'est-ce que tu fais ? rien tu vas le matin tu rentres le soir tu es content tu es rassasié Dieu est triste parce que beaucoup de tes collègues sont perdus chaque personne que tu rencontres est une opportunité pour toi de parler tu ne pourras pas sauver c'est vrai mais tu peux au moins parler les paroles sont une semence on sème mais qu'est-ce que tu sais peut-être que tu sèmes ça peut peut-être produire du fruit aujourd'hui parfois c'est dans deux ans dans un mois dans six mois dans dix ans qu'est-ce que tu en sèmes ? sème au moins toi tu ne parles de personne tu ne dis rien tu es indifférent tu vais ce mot à ICC d'ailleurs on nous insulte beaucoup donc je ne parle même plus le Saint-Esprit t'a été donné la première mission du Saint-Esprit c'est d'étendre le royaume c'est d'agrandir la famille de Dieu c'est pas de faire de pasteur de superstar pitié que Dieu nous aide que Dieu nous sauve cette mentalité de folie de cet orgueil qui est démesuré qui consiste à nous maintenant tellement fiers et arrogants que je suis l'homme et puis il y en a qui aiment les titres l'homme de Dieu l'ami de l'éternel hein ? comprenez non ? l'ami de l'éternel loin du Saint-Esprit l'homme de l'esprit de gloire l'homme de la résurrection je ne pouvais pas donner tous les titres que je connais là de peur que vous cataloguez certains ce sont des bêtises ce sont des bêtises la question c'est combien d'âmes sont gagnées et sont restées dans la maison de Dieu dans le royaume de Dieu on ne les gagne pas pour ICC on les gagne pour le royaume de Dieu Dieu ne veut pas que ICC grandisse Dieu veut que le royaume de Dieu s'agrandisse il y en a qui vont venir à ICC il y en a qui vont aller ailleurs mais je vous en supplie Dieu est venu en nous par le Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins le monde doit être gagné pour Jésus et le cri du coeur priez vas-tu répondre à l'appel de Dieu j'ai beaucoup à dire mon message j'ai fait un message justement le commencement mais l'esprit il me pousse priez pour que les âmes soient sauvées arrêtez de penser d'avoir vos besoins en fait plus tu t'occupes de ses besoins plus tu n'auras même pas à demander à Dieu tes besoins il m'a dit quand tu t'occupes de moi je m'occuperai de toi tu n'as même pas voilà pourquoi il a dit ne vous occupez pas de ce que vous allez manger boire vous veut dire chercher seulement d'abord le royaume demander à la plénitude du Saint-Esprit soyez remplis de l'Esprit demander à ce que tout le monde soit rempli de l'Esprit pourquoi ? parce que quand ils sont remplis de l'Esprit ils sont conduits par l'Esprit maintenant Dieu peut accomplir Dieu ne peut accomplir sa volonté qu'à travers des gens qui sont remplis de l'Esprit chaque âme que tu croises c'est une opportunité pour sauver des vies que fais-tu ? les croyants nous sommes indifférents et lui il est en train de chercher on dit mais on est déjà nombreux on n'a plus de place on n'a plus de place pour les cultes d'ailleurs plus les cultes l'Esprit l'Église est bondée plus on est bien faites un deuxième culte faites un troisième culte faites un quatrième culte Dieu va pourvoir pour la force faites les cultes autant que possible pourquoi ? pour qu'il y ait de place pour faire en sorte que celui qui était perdu là quand on le ramène il est de la place parce que Dieu aime chaque enfant chaque création chaque créature vas-tu répondre à cet appel je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je n'ai plus le temps mais Dieu dit il faut prier tu as vu il n'a pas dit allez non il dit d'abord prier que Dieu envoie mon ami tout ce qui n'est pas enfanté dans la prière ne dure pas tout ce qui ne naît pas dans ta vie qui par la prière va finir par périr si tu as un travail si tu as des grâces mais tu n'as pas enfanté que tu n'as pas gardé dans la prière la prière c'est le temps où on parle à Dieu la prière c'est le temps où on élève Dieu on s'élève Dieu la prière c'est le temps où on apprend à communier avec Dieu la prière montre à Dieu à quel point tu as besoin de lui parce que lui il a besoin de toi pour agir sur la terre la prière la prière la prière on peut prier en chantant on peut prier en dansant on prie en parlant on prie même sans chanter mais il faut prier il dit prier arrêtez prier ce monde vous ne le connaissez pas prier c'est en priant que je vous révèle les stratégies pour gagner les âmes c'est en priant que je révèle les stratégies pour conquérir le monde mais sans la prière vous voulez partir sans moi non la parole de Dieu dit prier d'abord avant de sortir il sait si on doit prier je vous ai dit cette année Dieu me dit vous allez prier priez pour le salut des âmes ne priez pas pour vos besoins priez pour le salut des âmes priez pour que Congo soit sauvé priez pour que Brazzaville soit sauvé priez priez demandez à Dieu invitez Dieu faites intervenir Dieu dans les affaires des âmes faites intervenir Dieu depuis la présidence de la république jusqu'à la population la plus basse priez pour que Dieu fasse grâce priez pour que Dieu intervienne invitez-le par la prière on invite Dieu à rentrer dans les affaires des hommes par la prière on montre à Dieu qu'on dépend de Dieu mais on ne prie pas d'abord pour soi il dit priez d'abord pour mes intérêts le monde est en train de périr je veux mes âmes chaque personne que tu croises est une personne que Dieu veut sauver je t'en supplie un qui dans la tête priez demain nous répondrons à cette sainte convocation fais au moins un tour au moins un jour si tu ne jeûnes pas d'accord mais au moins viens prier le matin ou prier le soir c'est-à-dire on doit être bondé de personnes qui viennent prier qui viennent invoquer Dieu pour le coeur de Dieu pour le cri du coeur de Dieu pour le battement du coeur de Dieu priez les âmes périssent ne soyez pas indifférents priez 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 pour les aveugles afin qu'ils voient priez pour que ma grâce soit répandue priez priez que les âmes soient sauvées un cri dans la tête nous tous l'heure est déjà passée Seigneur 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 merci pour ta parole merci pour ta parole que tu envoies dans nos coeurs rends-nous conscients oh Dieu notre papa magnifique esprit de Dieu premier mandat pour lequel tu es descendu du ciel le jour de la Pentecôte c'était pour les remplir et les envoyer pas pour qu'ils deviennent des superstars mais pour qu'ils deviennent des donneurs de vie des pécheurs d'hommes des gagneurs d'âmes des sauveurs des Christ sur la terre c'est pour ça que tu es venu nous te suppliant oh Saint-Esprit de Dieu ranime réveille-nous réveille-nous nous nous sommes endormis dans nos zones de confort et nous pensons que l'église c'est nous c'est nos besoins non l'église la priorité de ton coeur ce n'est pas d'abord ce n'est pas notre confort c'est d'abord les âmes tu veux t'occuper de nous si nous nous occupons des autres beaucoup de priants ne sont pas exaucés parce qu'elles sont trop égoïstes centrées sur nous-mêmes nos enfants nos besoins nos désirs nos envies alors que Dieu a un peuple nombreux Dieu cherche y a-t-il des hommes et des femmes ici qui veulent devenir des adorateurs les adorateurs c'est des intercesseurs ils prient pour les besoins du coeur de Dieu le cri du coeur de Christ ce matin c'est ils sont nombreux dehors ils périssent dehors ils sont très nombreux chaque personne que tu rencontres pourquoi ne parles-tu pas pourquoi te tais-tu pourquoi ne les invites-tu pas pourquoi ne témoignes-tu pas pourquoi 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 je redemanderai leur sang je te redemanderai leur sang à cause de toi beaucoup n'ont pas été sauvés alors qu'il t'a donné beaucoup d'opportunités il y en a parmi nous vous rencontrez tellement de personnes vous êtes tellement insensibles Dieu dit dans mon coeur il te redemanderai des comptes pourquoi n'avais-tu pas parlé pourquoi t'étais-tu pourquoi ne voulais-tu pas témoigner qu'est-ce que tu diras ce jour-là tu n'auras aucune excuse reponds-toi aujourd'hui change de mentalité le royaume de Dieu est là il est arrivé le Saint-Esprit est là il cherche des hommes qui vont remplir et envoyer il ne demande que ça des hommes des hommes et des femmes des enfants disposés à être remplis de lui et envoyés par le Saint-Esprit qui va répondre à cet appel incline ta tête là où tu es en signe de révérence envers Dieu je sais le temps est déjà très avancé Seigneur fais-nous grâce Seigneur fais-nous grâce il n'est pas beaucoup de temps c'est vrai mais je ne peux pas terminer ce message sans encore donner inviter une seule personne qui est ici qui n'est pas encore née de nouveau si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur s'il te plaît on n'a pas beaucoup de temps si tu n'es pas encore sauvé tu n'es pas encore né de nouveau lève ta main là où tu es si tu veux naître de nouveau aujourd'hui si tu n'as marre et tu veux revenir à la vie tu veux être né tu veux être sauvé lève ta main là où tu es lève ta main là où tu es Jésus t'appelle maintenant si tu n'as pas envie c'est un choix personnel mais celui qui veut être sauvé maintenant tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau et Jésus a dit que personne ne peut rentrer dans le royaume s'il n'est pas encore né de nouveau une seule âme ça nous suffit une seule âme crée de la joie dans le ciel auprès des anges qui sont les anges dans ce lieu se réjouissent d'une seule âme je vous demande de faire un effort supplémentaire de vous mettre debout là où vous êtes si vous êtes à l'extérieur si vous êtes ici dans cet auditorium vous voulez naître de nouveau vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu vous voulez devenir enfant de Dieu non pas religieux mais vous voulez devenir enfant de Dieu vous voulez avoir la garantie de l'éternité mettez-vous debout si vous êtes là ce matin mettez-vous debout Dieu appelle chaque âme est précieuse chaque âme est importante oui mon frère merci mon frère est-ce qu'il y a une autre personne qui veut naître de nouveau les autres baisser votre tête merci ma soeur derrière merci mon frère vous êtes trois vous êtes quatre vous êtes cinq je vous en supplie donnez votre vie à Jésus c'est aujourd'hui aujourd'hui c'est le jour du salut c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui que Dieu appelle merci mon frère c'est aujourd'hui que Dieu appelle c'est aujourd'hui que Dieu sauve il a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus pour que vous ne périssiez pas que vous soyez sauvés vous allez rentrer dans le monde de l'éternité dans l'éternité demain où irez-vous c'est la question c'est maintenant qu'il faut donner votre vie à Jésus c'est maintenant que Jésus vous appelle c'est maintenant comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau comment est-ce qu'on fait pour être sauvé il a dit si tu confesses de ta bouche que Jésus le Seigneur et si tu crois dans ton coeur alors tu seras sauvé et aujourd'hui Jésus veut te sauver il faut que tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton coeur alors je vais vous demander de répéter après moi cette simple prière elle est brève elle est rapide mais c'est une prière qui est sincère qui est faite avec le coeur dans le coeur on croit de la bouche on confesse alors on est sauvé ce n'est pas un rituel ce n'est pas un rite spécifique c'est juste une affaire de coeur à coeur avec Jésus le sauveur votre sauveur qui a pris vos péchés qui a pris tout ce qui était mal il a porté sur lui et je vais demander à toute l'assemblée comme d'habitude de répéter avec vous avec une tous pour que nous couvrions vos paroles dans l'amour vous allez répéter après moi Seigneur Jésus Christ j'ai entendu ta parole Seigneur Jésus Christ je crois ce matin et je crois désormais que tu es le fils de Dieu je crois Seigneur Jésus Christ que tu es mort sur la croix pour mes péchés pour mes offenses pour mes transgressions je crois Seigneur Jésus Christ que tu as porté mes maladies que tu as porté toutes mes douleurs je crois Seigneur Jésus Christ que tu es ressuscité le troisième jour et je crois que tu es là par ton esprit et tu m'appelles ce matin voilà pourquoi ce matin par une décision de ma volonté je te reçois je t'accepte je t'invite Jésus de Nazareth toi le Christ dans mon coeur comme mon sauveur et mon Seigneur mon souverain mon maître et mon guide Jésus de Nazareth je te remercie de ce que par ta grâce à partir d'aujourd'hui tu me remplis de ton esprit tu viens habiter au moins par ton esprit et tu me conduis Jésus de Nazareth je te rends gloire je te remercie pour ton sacrifice ton sang précieux efface mes péchés efface mes iniquités efface mes transgressions je suis pur je suis sauvé par ta grâce Père dans le nom de Jésus je te remercie de ce que tu me reçois tu me fais entrer dans ta grande famille excellent Père je suis reconnaissant aujourd'hui je me tiens dans ta présence et je déclare que par cette confession de ma bouche et cette foi dans mon coeur je suis sauvé j'appartiens maintenant au royaume de Dieu je suis né de nouveau je deviens citoyen du royaume des cieux à l'instant même je suis né de Dieu je suis enfant de Dieu je ne suis plus créature de Dieu mais je deviens enfant de Dieu gloire à toi Père gloire à toi Jésus Christ merci Saint Esprit dans le nom de Jésus Christ j'ai fait cette prière y a-t-il quelqu'un pour acclamer le nom de Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501